Vaccin anti-Covid. Le Maroc 8 millions de doses, l'Algérie 300 000, de qui se moque Téboune ? Justice et corruption, la plainte de Noureddin Tounsi adressée à Téboune. Docteur Bécat chassé du comité scientifique. Vaccin anti-Covid. Le Maroc 8 millions de doses, l'Algérie 300 000 doses, Ya Téboune, de qui se moque-t-on ? Lors de sa dernière entrevue avec la presse algérienne télévisée et diffusée par le NTV, le 1er mars dernier, Abdelmajid Téboune s'est moqué ouvertement des voisins marocains en les accusant d'être des serviles privés de souveraineté nationale, alors que l'Algérie continue d'être traitée comme une puissance régionale. La charge fut lourde et les moqueries frisaient l'insulte. Soit, sur le terrain, le bilan de gouvernance de l'actuel président algérien démontre l'exact contraire de ce qui est affirmé dans ces invectives. Un seul dossier illustre le décalage qui sépare la puissante Algérie du Maroc servile, la vaccination de la population contre la Covid-19. En effet, l'Algérie est si puissante, qu'elle n'a guère pu obtenir au-delà de 300 000 doses du vaccin anti-Covid. Et encore, 100 000 ont été seulement acquis par les autorités algériennes, car les 200 000 autres doses sont, un don, soit un cadeau, de la Chine. De l'autre côté de nos frontières ouest, au Maroc, le pays voisin dispose déjà d'un stock dépassant, les 8 millions de doses du vaccin anti-Covid. Le décalage est inédit. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et pourtant, Teboune préfère insulter les voisins marocains au lieu de trouver des solutions concrètes, car pour le moment, la campagne de vaccination contre la Covid-19 s'est brutalement arrêtée en Algérie faute de doses. L'Algérie, cette grande puissance régionale, n'a pu vacciner que 50 % de tout le personnel de ses 14 centres hospitaliers universitaires, CHU, à savoir les hôpitaux les plus grands et stratégiques du pays, a pu confirmer Algérie part au cours de ses investigations. Oui, c'est tout ce que la puissance régionale a pu réaliser. Plus de 16 000 personnes se sont inscrites sur des plateformes du ministère de la Santé dans l'espoir de se faire vacciner. Ces personnes prennent toujours leur mal en patience. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de doses pour vacciner quiconque en Algérie, et la campagne de vaccination présentée tambour battant sur les écrans des télévisions nationales n'était que de la poudre aux yeux. En effet, la campagne est pour le moment à l'arrêt en attendant la distribution des 200 000 doses de vaccins offertes par la Chine le 24 février dernier. L'Algérie avait, pourtant, annoncé qu'elle voulait vacciner 80 % de la population durant cette année. Les premières cargaisons du vaccin Spoutnik V sont arrivées sur le tarmac de l'aéroport d'Alger fin janvier. Le premier ministre, Abdelaziz Djerad, s'est fait vacciner avec une dose Spoutnik V le 31 janvier dans une clinique algéroise en présence de médias. L'Institut Pasteur d'Alger a même annoncé qu'il avait entamé la discussion avec Gamalaya, l'organisme russe qui produit le Spoutnik V, pour obtenir un contrat de licence pour fabriquer ce vaccin en Algérie. Le ministère de la Santé algérien a avancé qu'il allait également se fournir en Inde auprès du sérum Institute of India, qui fabrique sous licence le vaccin AstraZeneca. Le pays compte également sur l'arrivée de vaccins du dispositif COVAX, piloté par l'Organisation Mondiale de la Santé. COVAX a dévoilé les chiffres de distribution de vaccins pays par pays. L'Algérie devrait ainsi recevoir un peu plus de 2,2 millions de doses du vaccin AstraZeneca pour le deuxième trimestre 2021. Mais, pour l'heure, aucun agenda précis n'a été encore déterminé. En tout et pour tout, la puissante et grandiose Algérie a uniquement obtenu 300 000 doses du vaccin anti-Covid. De l'autre côté de la frontière ouest, le fameux Servil et détestable Maroc a reçu depuis le 24 février dernier plus de 8 millions de doses du vaccin anti-Covid, dont 2 millions du chinois Sinopharm et 6 millions de l'Indien Covichid, fabriqués sous licence AstraZeneca. Ces 8 millions de doses permettent de vacciner 4 millions de personnes. Contrairement à l'Algérie où personne ne sait comment sont sélectionnées les personnes prioritaires à la vaccination, le Maroc a toujours opté pour la stratégie de réserver la seconde dose à ceux qui ont eu la première. Jusqu'au 24 février, au Maroc, 2,91 millions de personnes avaient reçu la première dose et environ 37 000, la seconde. La comparaison s'arrête là. Peut-être que Teboun a le droit de se moquer du Maroc. Mais il devra, d'abord, se monter au moins à la hauteur d'un challenge et se montrer capable de gagner un seul match, parce qu'au regard de ses prestations médiocres et catastrophiques depuis son arrivée au pouvoir, c'est, malheureusement, l'Algérie qui est à plaindre. Justice et corruption, la plainte de Noureddin Tounsi adressée à Abdelmajid Teboun. C'est une lettre poignante que vient d'envoyer le lanceur d'alerte algérien Noureddin Tounsi, un ancien cadre de l'entreprise du port d'Oran, emprisonné pour avoir divulgué de très graves actes de corruption. Dans cette lettre adressée au président de la République Abdelmajid Teboun, Noureddin Tounsi, qui a été arrêté le 21 septembre 2020 à Oran, puis mise en examen et placée en détention provisoire, le 23 septembre 2020, demande l'ouverture d'une enquête par les services de la présidence de la République algérienne, pour mettre la lumière sur les graves dérives de la justice algérienne. Poursuivi pour intelligence avec l'étranger, divulgation de secrets professionnels et outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l'État, Noureddin Tounsi explique d'emblée dans cette lettre rendue publique, le 7 mars 2021, qu'il est victime d'une inacceptable machination et d'une abusive cabale judiciaire qui n'a plus de place dans la promesse présidentielle d'une Algérie nouvelle, basée sur l'État de droit et l'indépendance de la justice. Le lanceur d'alerte affirme, avec preuve, que le dossier d'accusation remis à la justice et détaillant les privilèges financiers octroyés à l'oligarque Ali Haddad et la question de la priorité d'accostage portuaire accordée aux importateurs privés de blé, ayant causé un énorme préjudice au trésor public, a été volontairement dissimulé par des juges corrompus, qui avaient pourtant été signalés dans un rapport adressé au ministre de la justice. Noureddin Tounsi avait dénoncé le refus du parquet général d'Oran d'enregistrer une plainte contre les dérives des magistrats qu'il avait déposées à travers la plateforme numérique du ministère de la justice. J'ai reçu un message me confirmant l'enregistrement de ma réclamation et m'enjoignant de me rendre au parquet général d'Oran pour déposer le dossier. Mais l'instance judiciaire a refusé d'accuser réception, avait-il relaté à la presse, en s'interrogeant sur ce refus de se conformer à la procédure mise en place par le ministère de la justice. Bien plus grave, ces indélicats magistrats ont fait disparaître des documents du dossier de corruption du port d'Oran, faits qui ont été constatés lors de l'audience au tribunal d'Oran, poursuit celui qui a été le premier à avoir prévenu par anticipation les services de sécurité et la justice sur l'affaire dite de la cocaïne du port d'Oran. Personne n'avait alors pris au sérieux ces avertissements. Au lieu d'ouvrir une enquête sur les agissements de ces fonctionnaires qui ont obéi à d'autres intérêts que ceux prônaient par la constitution, par la loi et la morale, il a été plus facile de reprocher à Noureddin Tounsi ses liens avec la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, celle qui est qualifiée par ses juges indélicats de partie étrangère. C'est pourtant une justice manipulée pour défendre les seuls intérêts de l'Aïssaba qui a été utilisée pour le faire taire et qui a poussé Noureddin Tounsi à contacter la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique après avoir épuisé tous les recours judiciaires pour mettre fin au harcèlement et aux menaces d'élimination physique dont il fait encore l'objet. Pour rappel, M. Tounsi avait été littéralement kidnappé le 1er juin 2018 à Oran par les forces de police sous les ordres du directeur général de la Sûreté nationale Abdelghani Amel et transféré à Alger avant d'être libéré quelques heures après. Les officiers de police qui l'avaient alors questionné ont été convaincus de la constance de ses preuves et de son innocence après la présentation de ses correspondances avec les services des renseignements généraux de la police et le visionnement des dénonciations vidéo fait au début du mois de mai 2018, quelques semaines avant l'affaire de la cocaïne d'Oran. Mais ce n'était pas l'avis d'une certaine justice qui renferme à ce jour encore les résidus de l'Aïssaba capable de dresser un faux dossier psychiatrique pour attester de l'instabilité mentale d'un citoyen condamné pour une longue période d'emprisonnement des Algériens ayant exprimé leur avis et qui espère même pouvoir les déchoir de leur nationalité parce qu'ils s'opposent à leurs méfaits. Craignant pour sa vie et pour la sécurité de son épouse et ses quatre enfants mineurs, Noureddin Tounsi s'adresse solennellement et comme ultime recours au président de la République Abdelmajid Tebboune afin qu'il exige l'ouverture d'une véritable enquête suivie par ses services dans le seul but de faire triompher la justice et la vérité et rétablir un simple citoyen algérien dans ses droits légitimes. Pour s'être opposé à la tenue de Salat Taraoui, docteur Bécat chassé du comité scientifique. Dans son édition de ce dimanche 7 mars, le Soir d'Algérie indique que le président du Conseil de l'Ordre des médecins ne fait plus partie du comité scientifique chargé du suivi du Covid-19. Ainsi, sans le citer nommément, le ministre de la Santé a jugé urgent de commenter les récentes déclarations faites par le docteur Bécat Berkhani au sujet de la tenue ou pas de la prière des Taraouis. De crainte d'une levée de bouclier des islamistes, Ben Bouzid a très vite rassuré en indiquant que seuls les membres du dit comité étaient habilités à s'exprimer et que l'auteur de ses déclarations n'en faisait plus partie. Une assurance qui devrait être appréciée par les tenants du pouvoir religieux, dont l'avis sur le virus du Covid-19, comme sur la météo est systématiquement consulté. Rappelons qu'à la lumière des nouveaux cas atteints par le variant anglais de la Covid-19, 8 selon l'Institut Pasteur, de nombreux spécialistes de la santé, dont le docteur Bécat Berkhani s'oppose à la tenue de Taraoui durant le ramadan 2021 en Algérie. La prière de Taraoui pendant le mois de ramadan 2021 doit être, à nouveau, annulée en Algérie, avait récemment indiqué docteur Bécat Berkhani. Et ce, pour la deuxième année consécutive et pour les mêmes raisons que celles de l'année dernière. De son avis et vu la situation sanitaire actuelle, la tenue de ce culte serait un choix totalement imprudent. Et surtout après l'apparition de nouveaux variants du coronavirus en Algérie, précise-t-il. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada